Bonjour à toutes et à tous. Il me semble qu'il faille définir ce qu'est l'autodétermination pour bien comprendre son importance. Et donc il me semble que l'autodétermination ce sont ces deux choses. La première c'est faire usage de sa liberté. S'autodéterminer ça veut dire choisir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Donc ça c'est la première chose, autodétermination, faire usage de sa liberté. Deuxièmement, c'est se responsabiliser. Pourquoi ? Puisque si on s'autodétermine, on n'attend pas que ce soit une autorité extérieure, quelque chose d'extérieur qui vienne nous imposer ou nous dicter ce qu'il est acceptable de faire ou non, l'étendue de nos libertés. Donc on se responsabilise parce qu'on n'attend pas que ce soit extérieur à nous, c'est nous-mêmes qui choisissons quelles sont nos libertés et nos devoirs, où s'arrêtent nos libertés, etc. Donc voilà, l'autodétermination me semble importante. Puisque l'autodétermination dans le système politique, c'est la démocratie. Donc collectivement, puisqu'il faut faire société, donc il faut faire groupe, on se met tous ensemble, on est différents individus ensemble. Autrement, quand on est isolé dans la nature, on est en mode survie et on ne fait pas long feu. Donc ok, il faut faire société, on fait groupe. Et donc comment on gère cette société ? Et la politique, c'est ça, c'est la gestion de la société, la politique, d'accord ? Ce n'est pas la politique professionnelle, ce n'est pas le dévoiement qu'on voit dans les médias et l'image qu'on s'en est faite. Donc la politique, c'est la gestion de la société. Donc il faut faire société pour survivre. Ok, comment gérons-nous cette société ? On peut la gérer avec un monarque qui décide pour tout, c'est la monarchie, c'est l'ancien régime, ou un président qui, c'est le nouveau régime monarchique qui décide pour tout comme à présent. Ou alors on peut s'autodéterminer tous ensemble, et donc choisir nous-mêmes, faire nous-mêmes usage de notre liberté, donc cette autodétermination, et donc aussi en même temps, l'autodétermination, c'est la prise de responsabilité. On se responsabilise en n'attendant pas quelque chose d'extérieur, mais en prenant nous-mêmes nos décisions, à la fois de quelle est l'étendue de nos libertés et quelles en sont les limites. Donc voilà pourquoi il me semble que l'autodétermination est synonyme de démocratie quand on parle de politique, donc de gestion de la cité, et pourquoi est-ce que c'est important, puisque c'est faire usage de la liberté, et il me semble qu'on est très attaché à notre liberté, tous autant que nous sommes, d'ailleurs c'est le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Et puis aussi, philosophiquement, c'est capital, spirituellement, philosophiquement, c'est capital pour l'émancipation humaine, de se responsabiliser individuellement et collectivement. Individuellement, parce que quand on va participer à une délibération politique, c'est une démarche individuelle, pourtant elle se fait dans le groupe. Donc c'est à la fois individuel, je me responsabilise en participant à la politique, et c'est à la fois collectif, puisque la décision, ce n'est pas moi tout seul qui vais la prendre, je vais faire valoir mon point, mes critiques par rapport aux idées des autres, etc. Mais c'est collectivement que nous allons prendre cette décision. Donc c'est à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif que l'on se responsabilise. Voilà pourquoi il me semble que l'autodétermination est importante. Elle est synonyme de démocratie, et démocratie, ça veut dire se responsabiliser et faire usage de sa liberté. Le mouvement des Gilets jaunes, et puis de façon plus générale, la distance qu'il y a, la défiance qu'il y a aujourd'hui entre les Français et la politique, comme elle se pratique depuis toujours, enfin depuis au moins la Révolution, et évidemment avant. Donc cette défiance et ce mécontentement, on a l'impression de ne pas trouver d'alternative, malgré que l'on vote une fois à droite et une fois soi-disant à gauche. Et donc voilà, l'abstention est grande, il y a des mouvements sociaux à répétition, dont le dernier en date, les Gilets jaunes qui durent, qui perdurent. Donc ceci doit nous interroger et nous faire prendre conscience que tant que nous remettons la définition, le cadre de nos libertés et donc notre responsabilité à autrui, à un petit groupe en l'occurrence, donc une oligarchie, eh bien nous serons insatisfaits. Ce système-là ne marche pas. Déléguer sa responsabilité ne fonctionne pas. Je pense que même au niveau individuel, quand on dépend de parents qui décident pour nous, à un moment donné, quand on devient adolescent et jeune adulte, eh bien on veut s'en émanciper, on veut choisir pour soi-même, quitte à faire des bêtises, dans un premier temps, on veut choisir pour soi-même notre liberté. De même quand quelqu'un est mis sous tutelle, quand la personne est mise sous tutelle, elle ressent, elle comprend la limitation de sa liberté par définition. Donc nous sommes, je pense, les humains attachés à nos libertés et je pense d'un point de vue philosophique, que la liberté est consubstantielle à l'humanité. D'accord ? Donc il faut pouvoir faire le constat que déléguer cette responsabilité ne fonctionne pas, est insatisfaisant et que donc, la solution, enfin la conclusion, c'est de se responsabiliser, donc l'autodétermination dont je parlais plus tôt. Il faut s'autodéterminer, prendre sa responsabilité, à la fois pour faire usage de cette liberté et à la fois pour se responsabiliser et se responsabiliser philosophiquement, spirituellement, ça veut dire devenir un marché vers la maturité et vers l'émancipation de l'humanité. D'accord ? Donc tant qu'on ne se responsabilise pas au niveau politique, c'est-à-dire au niveau de la gestion de la société, mais gestion de la société, ça peut paraître éloigné, mais en fait, c'est très concret dans notre vie individuelle à tous, parce que la loi va dire « je n'aurai plus le droit de faire ci, je devrais au contraire faire ça, etc. » Donc ça nous touche absolument personnellement et individuellement, ainsi que collectivement, évidemment. Donc il faut absolument faire usage de sa liberté et en même temps, faire usage de sa liberté, ça veut dire se responsabiliser parce que quand on prend des décisions, c'est nous qu'ils avons pris collectivement, donc elles sont plus intégrées, elles sont plus acceptées et puis si ce ne sont pas de bonnes décisions, eh bien on en tire des conséquences, on fait son autocritique et on réévalue, on change les choses. Tandis que si c'est délégué, on va toujours critiquer « oui, ce n'est pas ce qu'on voulait ou vous faites n'importe quoi, etc. » Et donc on ne se responsabilise pas, mais on accable ou on accuse à juste titre une oligarchie, c'est-à-dire un petit groupe de personnes. Donc c'est primordial cette histoire d'autodétermination, de comprendre ce que c'est et de comprendre par notre expérience, notre insatisfaction en politique, de comprendre qu'il faut s'autodéterminer, se responsabiliser. Voilà ce que je voulais ajouter. Encore une fois, merci pour votre écoute et je répète, liberté, égalité, fraternité, vive la France !